chers sujets du royaume de france chers amis chevaliers bienvenue sur la chaîne de l'aventurier catholique à chaque fois qu'on rencontre un ami le vote se rapprochant nous parlons de l'importance d'aller voter enfin voilà c'est ce qu'on essaye de me soutenir voilà non pas pour l'utilité des députés européens qui ne servent strictement à rien c'est du pognon dépensé en pure perte il n'y a jamais eu aucune utilité d'aucun député européen alors si certains vont me dire il ya eu neigle farage qui a répandu l'idée défendu l'idée du du brexit qui a provoqué justement le vote sur le brexit grâce à neigle farage comme quoi voyez ça peut être utile et blablabla bon je suis désolé mais le brexit c'est comme tout c'est une arnaque absolue aucun des gouvernants actuels anglais ne tient compte du brexit alors c'est un brexit de façade mais il n'y a pas de pays plus en marche dans le programme de davos que l'angleterre ils ont peut-être une monnaie plus ou moins indépendante et comme il ya interaction entre toutes les monnaies qu'est ce que ça change il ya peut-être peut-être plus de liberté économique ça leur coûte peut-être moins cher que ça nous coûte à nous enfin excusez moi qui a généré la guerre ukrainienne actuelle en faisant capoter tous les accords de paix qui pouvait y avoir entre poutine et et le petit zelinski c'est un anglais c'est boris johnson alors qu'il n'est même plus ministre ou premier ministre qui a posé son véto cette espèce de fou psychopathe coiffé aux pétards comme moi l'air mais il n'y a pas plus mondialiste que l'angleterre je vois pas qu'est ce que qu'est ce que ça change sérieux là le richi sunak fait rentrer des pelletés de migrants des charretés entières de de migrants l'angleterre est sous invasion totale migratoire et le peuple il a que les yeux pour pleurer il s'est fait arnaquer alors il est persuadé de plus à partir tenir à l'europe mais il n'en a que les inconvénients bon c'est une arnaque et dites moi quand un député a servi à quelque chose un député européen et on pourrait même dire un député tout court puisque ils n'ont contré aucune aucune des mesures macronistes aucune il n'y a pas une mesure macroniste qui n'a pas été contrée il n'y a pas une mesure satanique le 4 mars unanimité dans la joie dans une clameur de joie de tous les députés de toutes les chambres des sénateurs tous sans exception c'est ils appartiennent tous à cette farce donc évidemment les gens avec qui nous discutons qui vont aller voter qui iront voter n'y vont pas pour mettre des députés au parlement parce qu'on s'en fiche complètement ça n'a mais aucun intérêt et ça n'apportera rien au bien commun quoi qu'il arrive quel que soit le l'état de cette de cette chambre ridicule qui ne sert à rien mais à rien c'est du fric mais des millions des millions jetés par les fenêtres bon ils y vont pour le seul motif de montrer à macron qu'ils sont pas contents et de 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 montrer le désaveu populaire à macron est ce que vous croyez une seule seconde que macron a quelque chose à faire quoi qu'il arrive ce système absolument corrompu retombe sur ses pattes et vous j'allais dire un gros mot vous b a i s e quoi qu'il arrive non mais dites moi une seule mesure une seule qu'un qu'un élu a apporté une seule chose pour le bien commun apporté par une des chambres quelconque qu'elle soit européenne nationale et autres en commentaire une seule mesure qui est bonne pour le bien commun et pour la nation et encore mieux dites moi une seule fois où votre vote ou le bulletin que vous avez mis dans l'urne a servi concrètement à quelque chose mis à part la dernière fois où ça a peut-être pu servir à quelque chose quand vous avez mis jean marie le pen au second tour face à chirac ce qui a été une drôle de farce et encore on n'est même pas sûr que ça n'ait pas été voulu pour engendrer une fausse opposition et vous tous qui allez voter pour barder là vous allez mettre barder là au parlement européen mais à quoi ça va servir ce type voyez georgia meloni et tous les toutes ses positions droitardent d'avant la votation elle les a tous trahi toutes trahi toutes ses positions elle n'en a pas tenu une seule et donc vous allez mettre barder là qui est un macron bis un macron bis qui n'a aucune colonne vertébrale politique il est pour tout tout ce qui est contraire à la nation à l'intérêt des nations à l'intérêt de la france il est pour c'est simple il tient un vague discours anti migratoire c'est la seule chose et on sait très bien que non seulement il n'y changera rien mais il vous b a i s e r a et encore pire que macron parce que vous serez persuadés qu'il agira contre les 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 migrants et l'immigration massive et en fait il fera l'opposé en accord total avec ses maîtres mais allez-y dites moi en commentaire mon vote là a été utile et même des votes régionaux et même des votes municipaux là mon vote a été utile mon candidat il est il a été élu oui il fait partie d'un conseil ou c'est une voix qui compte voilà vous allez me dire on a dupont aignan il fait des chouettes vidéos dupont aignan il dénonce des trucs mais c'est un young leader ah oui c'est un young leader vous mettez dupont aignan au pouvoir c'est mettre le rappel ils disent t'es là grâce à nous tu nous oublies t'es mort donc la seule solution la seule solution qui rendra service à la nation c'est la sécession c'est ça veut plus avoir aucun commerce avec cette république plus aucun c'est terminé plus aucun et organiser nos vies de manière à ne plus dépendre d'aucune aucunement de cette république on ne lui doit plus rien elle ne nous doit plus rien alors elle encore le pouvoir de nuire évidemment vous ne posséderez plus rien vous serez heureux elle encore le pouvoir de nous piquer nos barraques de nous imposer de des voitures électriques que nous ne pourrons plus payer et pour elle nous sommes déjà morts elle nous a déjà enterré le programme des voitures électriques en 2030 on n'en fait pas partie de toute façon pour ma part c'est impossible je pourrais même je pourrais pas me payer une tesla ni une zoé moi je roule dans un vieux jumpy d'occasion que je fais durer qui a zéro électronique il n'a pas d'injection électronique il n'a pas de vitre électrique il passe au contrôle technique là et je roulerai pas dans autre chose et le jour où nous interdit ça on revient à un circuit court et puis on ira à cheval à vélo on se débrouillera et on organise nos vies puis le jour où vous ne posséderez plus rien vous serez heureux on nous pique nos barraques pour y mettre on sait pas qui un des migrants où on les rase parce qu'elles sont trop anciennes au nom de les gaillards et de l'écologie on s'organisera on fera des des camps fortifiés à la romaine de tant et autres mais on s'organise et le seul moyen de sortir de ce de cette corruption totale c'est la sécession pour le moment et de regarder ce système s'effondrer parce qu'il est en train de s'effondrer il ne peut pas en être autrement ce système va s'effondrer c'est en cours et participer par un vote est totalement inutile ne fait que nourrir la bête ça ne sert à rien cette élection européenne ne sert à rien mettre des gens au parlement européen ne sert à rien croire qu'on va s'opposer à macron ne sert à rien d'autant que c'est totalement truqué et c'est certain les votes sont absolument à 100% truqué pour ceux qui ont vu les vrais chiffres de la première élection de macron c'est bon et ceux qui n'ont pas encore compris alors je vais vous dire qui était en tête première élection de macron marine et mélenchon au second tour jean lassalle en troisième position ça c'est une réalité venait ensuite asselineau si si après jean lassalle venait asselineau aux premières élections de macron et ensuite il y avait la cohorte des gauchistes communistes et autres et en dernière position il faisait pas 2% il y avait c'est macron vous regardez vous dites non il dit n'importe quoi c'est pas possible et ben je vous affirme que c'était la réalité ils font ce qu'ils veulent il n'y a aucun moyen de contrôle il vous affiche la tête d'un mec le soir à 20 heures de le soir d'une élection à 20 heures en vous disant c'est lui il n'y a aucun moyen de contrôle c'est impossible c'est tout voilà ah non mais là je vais trop loin non mais bon ouvrez les yeux quoi il n'y a qu'une solution la sécession nous n'appartenons plus à ce système corrompu nous le rejetons intégralement d'autant plus que c'est un système corrompu et qui a pactisé de manière claire limpide maintenant on peut plus dire ah ben non il ya des gens bien tous ceux qui se revendiquent de cette république quoi qu'il arrive entretiennent ce pacte avec le démon pour ceux qui n'avaient pas compris le 4 mars là c'est lumineux c'est tout c'est tout ce que je veux vous dire les gars donc moi dans les discussions faut aller voter tu comprends faut montrer à macron les gens ils s'en foutent complètement des députés c'est juste pour montrer à macron qu'ils sont pas contents et macron mais s'en fout complètement et bardella c'est un clone c'est peut-être le pire clone parce que le gars il vous attrape en se prétendant héritier de le pen il n'a strictement rien à voir avec jean marie moi j'ai eu la chance d'approcher jean marie et discuter je peux vous dire que c'est vraiment un homme de droite c'est vraiment un homme qui était copain avec roger hollandre ils sont à la fois dans la sincérité la vérité mais rien à voir avec un bardella rien bardella il dira au dîner du crif il se fait embrasser par meyer rabib il tient les mêmes mots les mêmes positions il n'y a aucune colonne vertébrale que macron c'est une espèce de mollusque alors il est grand et beau il plaît aux femmes vous allez encore croire que votre bulletin va servir à quelque chose c'est désespérant c'est cliquer sur les trucs là les pouces et tout et tout il est évident que il y a du shadow banning c'est comme ça que ça s'appelle paraît-il que cette chaîne n'est pas proposée que ma position de droitard catholique royaliste n'est pas proposée de toute façon qu'est ce que vous voulez que je fasse je fermerai pas ma bouche c'est une question de principe et venez discuter en commentaire si vous pensez que j'ai tort venez exprimer de façon courtoise votre opinion j'apprécie beaucoup de vous lire merci à tous les amis qui ont participé et qui participeront à notre croisade de chevalerie pour le christ pour le règne social de notre seigneur parce que si on fait sécession c'est c'est à cette fin c'est pas pour le plaisir de faire sécession c'est qu'on a on a un but voilà on remet le christ au centre de la france le sacré coeur bon allez à demain peut-être je pense que c'est qu'on a dit il est un le coup de la france il est un le coup de la france Sous-titrage ST' 501